salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui ici ça va pas trop mal on est quel jour on est samedi arrête de faire le kéké on est quel jour samedi samedi 22 5 avril je crois je sais pas trop combien bref voilà dans les alentours ouais dans les alentours il est quand même tard donc il doit être 11h je crois 11h30 non ça fait une demi-heure que j'ai changé l'heure aussi l'heure a été la bonne à changer c'est pour ça qu'on chère partout bref on va dire qu'il est 11h donc voilà je suis en tenue de combat tenue de sport mais je vais pas faire du sport puisque je vais tondre la pelouse avec le tracteur donc voilà quand il faut y aller faut y aller c'est une cata il a beaucoup plu ses derniers temps et du coup ça a poussé mes deux dingues donc je vais pas tout ongle aujourd'hui oui oui non mais c'est ça oui parce que ça voilà il ya eu des grosses 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 pluies et comme je vous ai montré sur instagram au fur et à mesure il ya des moments ça faisait piscine ça serait le moment s'arrêter le moment pour creuser donc voilà mais là oui on a des regains de d'éclaircies en même s'il ya de la pluie qui est prévue ce terrain mais il ya une éclaircie donc on va tondre un petit peu c'est quand on arrive un point où les loupes fuge vos ballons va se laisser un petit ballon pour vous dehors il a fait chaud ça a séché il peut plus chuter dedans et c'est limite s'ils retrouvent le ballon donc voilà mais oui hier ça a séché un peu donc là je vais en profiter ce matin d'où le fait que je suis mal accoutré accoutré non à coup je suis mal je suis mal quoi comment on dit ouais mal habillé c'est quoi ce matin là je prépare le repas ouais c'est bordel dans la cuisine je range la cuisine je nettoie la cuisine c'est bordel et après c'est sûr que les deux garçons n'ont pas encore déjeuner parce qu'ils sont venus pas déjeuner pour une fois que c'est rangé c'est rangé mais la cuisine c'est vite ronge et après j'ai débroussaillé autour du jardin aussi hier paulino a débroussaillé une partie derrière le poulailler non le long du champ la bordure à ok moi j'ai cru qu'il ait fait un planter ou quoi que ce soit entre deux ans et oui parce que je sais pas oui c'est à quoi il ya un moment j'ai fait un vrai blog on a on a planté on a planté des acacias on a des on a pas mal d'acacias qui poussent devant la maison et qu'on avait coupé en partie je sais pas si vous vous rappelez sur un instant on avait fait une vidéo l'année dernière enfin une petite vidéo et une petite voilà un petit poste insta comme quoi on était obligé de couper les arbres et les acacias ça pousse tout seul mais un truc de fou on a fait on a plein de pouces mais c'est vrai que ça fait des arbres défensifs en fait parce que nous ce qu'il faut savoir c'est qu'on est dans les plaines et on a pas mal de chevreuils de sangliers tout qui passe et ils nous ont massacré le verger en fait donc bah acacia parce que bah c'est de la récup des pouces qu'on a et puis aussi parce que ça pique et ça pousse vite ça pousse vite mais c'est gratuit donc ouais c'est ça c'est de la récup donc voilà alors acacia entre autres on les a mis combien tous les trois mètres ouais mais sachant que derrière on a presque 100 m d'allées et après sur le côté on aura 200 m d'allées alors si on a des hectares à clôturer sachant qu'il faut en maintenant normalement tous les arbustes tous les mètres que ça pousse haut comme ça ça fait brisement c'est pour rien que là pour faire la demi en fin de compte il nous ferait 300 arbustes il n'y a pas de petites économies si on peut en économiser une cinquantaine on a ça on a les lauriers aussi à récupérer enfin bref la semaine dernière on a fait un petit peu de plantation de haies donc paulino là au cuir à mesure recoupe les endroits où on n'a pas encore planté pour qu'on puisse aller en remettre et là tu avrais juste que tu commences carrément à avoir mal au bras c'est ça franchement qu'on investit dans une caméra parce que on n'arrête pas de le dire mais il va falloir qu'on investisse quand même donc voilà quoi d'autre bon j'arrête de parler et puis je vais aller bosser tu vois alors les loulous sont tous déjà dehors sauf ça c'est un a et par ses amis quand je dis loulous je parle des tout petits et tout petit ils sont tous déjà dehors je suis bidou le premier truc qu'il a réclamé c'est qu'on lui mette ses chaussures donc voilà c'est pareil c'est le bazar dehors que je range tout ça avant de pouvoir tondre ils sont où ils sont où ils sont où ils sont là bas derrière le linge comme ça voilà tiens oui et puis on n'a pas sorti les chèvres encore ted a fait la traite ce matin avant de partir au boulot mais on les a pas encore sorti bon j'arrête de causer je monte sur mon tracteur et puis je vous dis à plus tard ou peut-être que teddy vloggera entre deux avec son portable vous voyez j'ai commencé légèrement à tondre vous voyez la différence un voilà mais c'est quand même un petit peu haut donc puis je vous parle pas de plus loin du reste bref je continue sauf que le tracteur vient de la courroie vient de se décrocher puis j'oublie de on a profité pour remonter dessus alors je vous précise je vous rassure toutes les sécurités sont mises il peut rien se passer mais oh tu baves petit cochon et monsieur bavouille pourquoi t'as retiré tes chaussures alors que tu les avais et sont où tes chaussures ouais oh choubi pourquoi les chaussures de célestin ils sont dans votre chambre vous les avez retiré parce que papa vous allez rentrer dans la maison pour pas vous prendre de projection c'est ça bon allez et moi dans ces cas là je déguste parce que comme vous le savez je suis allergique aux pollens aux poils de chien et une certaine un certain pollen des arbres en catégorie d'arbre je sais plus que l'allergologue m'avait dit enfin bref pollen c'est sûr et du coup là ça y est j'arrête pas d'éternuer tout j'ai pris mes médicaments comme d'habitude mais les yeux le nez la totale et descend de là toi des bêtises qu'elle me fait ouais shippie va bref j'attends mon chéri me donne un coup de main pour mettre la courroie au fil continue à tombe pendant ce temps là moi j'ai commencé à délimiter un parc bas dans le champ qui est juste devant la maison enfin on a j'ai débroussaillé juste pour mettre les piquets et la clôture qui est juste ici par contre on va décaler comme ça j'ai refaire un grand carré on va pouvoir me débroucher et j'ai pas au fur et à mesure assez claire pour son tracteur et l'hélicat qui nous met le bazar avec ses planches et va nous faire un skate park je crois qu'une seconde mais ah et en train de débarrasser pour vraiment plus fonde allez je viens d'aller voir nos copines les poules et georgettes j'ai récupéré les oeufs j'en ai récupéré 13 ou 14 hop je vous prends un peu mal 13 ou 14 là on va arrêter et on va aller manger allez c'est bon il est une heure et quart il est super tard mais voilà j'ai tendu le plus gros enfin en fait la partie non dont on se sert le plus en fait là on n'a pas tout fait j'ai une sale tête j'ai les yeux éclatés et voilà bref chéri lui il a des broussailles un petit peu par ci par là ouais ouais c'est un petit peu c'est quand même un petit peu plus nettement après on galère avec nos tracteurs tracteurs achetés d'occasion l'année dernière mais voilà tout le monde est à table on mange quoi ce midi car je sais pas c'est mon chéri qu'a déjà dit tout à l'heure bon voilà ça voilà du coup là on va manger je vais me nettoyer le visage et tout puis me nettoyer le nez tout parce que voilà j'ai le nez plein de pollen et puis je vous reprends un petit peu plus tard bon on vient de finir de manger regardez la bêtise que célestin est en train de faire tu fais quoi on a eu le malheur de laisser traîner un seau qui était normalement destiné pour donner à boire aux bêtes mais il s'éclate ça va tu gères tu gères tout seul ouais bon je précise quand même qu'il fait chaud ici je sais pas combien de degrés il fait là ça il fait chaud ici donc rassurez vous il n'a pas froid du tout c'est trop génial il adore jouer à l'eau oui tu vas où oui il est trempé quoi t'es gorgé ouais l'arrosoir on est à pas l'habitude du tout tu fais quoi là tu fais quoi oui tu allais où tiens les plans ça il va falloir qu'on les retire quoi c'est pour qui le saut là c'est pour les chèvres normalement et c'est pour qui le saut normalement tu cours tu vas où c'est l'estin choubidou ou t'es fatigué non allez bon allez il est 14 heures je suis en train de regarder puisque les garçons sont en train de faire des bêtises sur les balots de fonds là bas je sais pas si vous voyez bref il est 14 heures et le temps il est en train de chavirer alors je crois que je vais aller tondre encore un petit chouïa en profiter tout mon chéri il est motivé c'est encore le bazar sur la table mais on a dit tant pis on laisse les ados faire là c'est midi t'as envie mon coeur ouais bah t'étais au courant sarana je l'ai dit bon du coup j'y vais j'ai pas envie 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 mais bon voilà j'ai mal aux yeux et tout puis j'ai qu'une envie c'est de prendre une douche surtout parce que là je me sens toute pleine de pollen de pollen non non faut que tu débroussailles je préfère que tu débroussailles donc voilà j'y vais je vais essayer de faire ça encore une petite heure bon allez il est 15h30 franchement euh j'en peux plus moi j'en peux plus il me reste un petit bout à tondre mais euh moi ça avec le tracteur c'est du côté du mandala bon là je vous montre de loin parce que j'ai la flemme donc là concrètement vous voyez rien oui oui ça fait plus propre mais euh et mon chéri est au bout de sa vie aussi parce qu'il a des broussaillés derrière à la maison et puis c'est dingue comment ça pousse vite au niveau des orties des ceci des oeufs là et comme nous on traite pas ben voilà quoi et puis tout le tour du mandala et puis oui avec le temps qu'on a eu là ces derniers temps c'est pas en 10 jours ouais avec la flotte la flotte le rayon de soleil la flotte les rayons de soleil le problème c'est que pas assez de rayons de soleil pour pouvoir dire euh on tombe parce que même là hein là il y a eu deux jours à peu près de beau là même pas c'est encore ça bourre c'est chiant tant qu'on perd moi là je peux plus là avec des allergies et tout je suis bien plus il faut que j'aille prendre ma douche que j'ai poussé j'ai poussé j'ai poussé mais là j'en peux plus je vais prendre ma douche toi tu saurais bien que t'arrêtes aussi j'essaie de négocier pour qu'ils fassent les travaux de la chambre mais mais là pour l'instant c'est les seins d'or dans les chambres oh ouais on met le temps que tu prennes ta douche et tout oui bah j'y veux pas il m'écoute jamais rires d'accord non tu m'écoutes jamais d'accord alors je vais faire une vidéo quoi ben non je vais faire une vidéo pour quoi je vais peut-être faire des petits montages de quoi ? de quoi ? que tu m'écoutes jamais ? que tu as toujours le dernier mot j'ai souvent raison rires ça c'est ce qu'on vous fait quoi ? ben voilà donc j'ai souvent raison bon allez du coup voilà même pas de café rien du tout j'ai envie de foudre c'est mon bon bulletin de tout à l'heure ouais en plus j'ai pas fini de ce midi derrière tu vas pouvoir me mettre des gouttes ouais parce que là j'ai plus je sais pas si vous vous faites des allergies au pollen moi l'antistaminique c'est de ma faute à côté de ça là cette année enfin là je prends un du comment ça s'appelle ? enfin c'est le générique du de l'aérius mais quand j'étais voir l'algologue elle m'a fait une ordonnance pour une autre molécule et euh je sais pas où j'ai foutu cette ordonnance parce que pour la petite histoire j'y suis allée il y a plus de 6 mois que je lui ai même demandé fait penser à l'antidaté parce que sinon je pourrais pas avoir le médicament bref faut que je le retrouve parce que l'aérius moi ça me fait pas des miracles c'est pas c'est sur tous ces jours là quoi donc euh et j'étais en train de réaliser que dans ces cas là euh comme une bourrique je devrais tondre avec un masque bah oui comme une bourrique bah comme une bourrique voilà mais je vois peut être que je devrais prendre le masque parce que là je suis attaquée bref j'arrête de parler je vais prendre la douche ah oui ah oui 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 et regardez nous sommes nous sommes quand le 24 avril regardez regardez moi ça pour la petite anecdote elles ont déjà fait ça hier quand je vous dis euh qu'il fait beau c'est beau c'est beau dans le Gers voilà voilà et puis il y a la pitoune là qui s'amuse à remplir des seaux d'eau c'est de l'eau potable hein oui oui on vous précise que c'est de l'eau c'est de l'eau des coteaux maïlou ouais éteint tout ruminé vite 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 allez tourne donc c'est de l'eau en fait qui vient des des terres environnantes euh c'est de l'eau qui peut servir à arroser le jardin euh donner à boire aux animaux et tout mais qui est pas euh assez potable pour nous en fait c'est l'eau qui sert à faire les bah c'est une source en fait ouais voilà c'est ce qui sert à arroser dans les champs etc donc nous on a deux compteurs ici on a un compteur d'eau ça ça s'appelle l'eau domestique et on a un compteur d'eau potable donc voilà donc je précise quand même que nous ne gaspillons pas de l'eau potable bon allez même si euh on continue à gaspiller de l'eau potable dans les chiottes hein comme euh bon nombre de gens malheureusement mais ça on va un pas après l'autre c'est prévu c'est prévu c'est prévu bon allez j'arrête parce que là je me perds alors allez douche bon allez c'est bon il est euh 4h moins le quart pfff c'est pas une heure pour faire ça mais voilà je viens de finir de prendre ma douche douche express je me suis pas lavé les cheveux ils sont en tout petit chouïa mouillé mais euh je me les suis pas laver parce que je les ai lavé déjà il y a euh quelques jours et j'essaye de ne pas les laver plus d'une fois par semaine donc voilà donc euh je vais aller dans ma chambre récupérer quelques vêtements sachant que choubidou est censé dormir mais que je l'entends pleurer et le dodo et le dodo ouais tu me diras papa il a pas fermé tout le volet du coup c'est pour ça que tu veux pas dormir dis Célestin qu'est-ce qu'il y a maman a t'habit et puis je te prends et puis pendant ce temps là il y en a qui jouent toujours à l'eau Sarah Luna vient de finir sa séance de sport et je crois que Sarah Luna fait le ravitaille mon dos c'éclate hein ouais t'as vu Célestin il veut y aller bon allez c'est bon je suis habillée et puis j'ai enfilé à Célestin un petit t-shirt à manches courtes et un maillot de bain lavable c'est comme ses sœurs sont en train de jouer dehors il appelle là bon derrière moi je vais aller m'attacher les cheveux et puis me faire mon lavement pour les yeux mais voilà Shoubi ah oui là il a un truc de ce qu'il voit papa sans le faire faire mais oui Shoubi va vouloir aller jouer à l'eau c'est blessé ? ah Paulino c'est blessé mais c'est le point où je veux pas je veux jouer est-ce que tu vas jouer avec tes filles et tes sœurs ? est-ce que Célestin il peut jouer avec vous ? oui c'est sûr ? oh oui il est carré mais carrément on a une flac c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? maillot t'es brincé là donne le saut à Manouta allez sinon on lui fait en bas avec ça non 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 ouais je t'ai dit qu'est-ce que vous faites là ? c'est comme hier allez maman elle a mis le robinet directement en haut ça gate ître attendez est-ce que lui il est pas mouilli alors laissez le faire tout seul Laissez-le faire tout seul, il va Géry ! Allez, laisse le mail ou joue, il va venir avec toi ! Oh, tu lui as pris ! C'est moi juste à la frontière ! Deux ! C'est moi à la frontière ! Bon, allez, moi j'ai fini de débroussailler de l'autre côté. Je vous ferai peut-être un petit tour après, faire voir. J'ai voulu commencer mon plâtre, le placo. En fin de compte, je me suis fait avoir, j'ai plus de... J'ai plus de plâtre pour faire des bandes à placo, j'ai plus que du plâtre classique. Alors du coup, j'ai réussi quand même à boucher. Je vais vous faire voir, hop, en vitesse. En fin de compte, il y avait le conduit de cheminée. J'ai fait le plâtre hier, enfin le placo hier, j'ai fait un coffrage. Et en fin de compte, ben là, c'est deux bandes. Et puis là, en fin de compte, le coin, il fallait faire un peu de plâtre. Alors là, du coup, j'ai fait du plâtre grossier, juste pour boucher les trous. Comme ça, demain, je vais pouvoir poncer. Et lundi, du coup, après-midi, il faut aller chercher du plâtre à bande à placo. Parce qu'en fin de compte, j'ai la bande qui est ici à mettre. Et du coup, je ferai mes bandes à placo, du coup, lundi. En attendant, j'ai commencé à peindre les plaintes, toutes les plaintes au niveau du sol. En fin de compte, on a tout retiré, ils sont dans le garage. Je vais les mettre dehors, j'ai commencé à les peindre. Et demain ou tout à l'heure, je vais peut-être commencer à peindre l'entourage de la porte. Et la porte ici, et on a la porte d'entrée aussi à peindre. Voilà, je crois qu'il est 4h30, il est l'heure de goûter. Et il est 17h, je suis chargée avec ma ballette à linge qui est en train de glisser. On a pris le goûter et tout, ça crie derrière. On a donné la douche à Choubidou, pour pas qu'il aille froid parce qu'il était tout mouillé. Par contre, on va mettre des chaussures là. Tu veux venir avec moi Maïdou ? J'ai détendu mes draps parce qu'on a l'orage qui gronde. Il a l'orage qui gronde, Maïdou. Je crois qu'ils avaient dit qu'on était en vigilance, mais pas de gros orages et tout. Faut mettre les chaussures à Célestin, s'il vous plaît ! Ils avaient dit qu'on était en vigilance jaune, je crois. Orange, je sais plus, enfin bref. Mais pas d'orage, donc voilà. Bon là, ça gronde, c'est pas méchant du tout, du tout. C'est quand même assez rare qu'on aille des orages ici. Je sais même pas si on a un orage par mois. Bref, j'ai détendu mes draps qui étaient étendus tout à l'heure. Là, je vais étendre ma tournée de linge qui est là. Parce que voilà, je sais pas quelle quantité d'eau va tomber. Bref, donc voilà. Et puis Luca derrière, faut qu'il me range tout ça là. Ça fait crade. Il est en train de se construire un skate park, mais ça fait depuis le début du confinement que ça dure en fait. J'en ai marre, il y en a partout. Bref, voilà, il a négocié que nous des planches de bois et tout, mais il a... J'ai pas précaire fini. Bref. Bon, allez, j'étends mon linge. Allez, là, on est en train de tout ronger. Parce qu'en fin de compte, c'est en train de tonner de plus en plus. Moi, je suis en train de couvrir mes semis. Bah, au filet, il est en train de finir son linge. Je sais pas si elle vous l'a dit entre deux. Les grands ont rentré les chèvres et on rentre tout ce qui traîne. Parce qu'en fin de compte, je sais pas si vous allez voir. Ouais, là, on voit bien. Alors, en fin de compte, la pluie arrive. Voilà. Alors, je sais pas si Ophélie vous avez un petit tour, mais on a tout tendu. Ophélie a commencé. Moi, j'ai débroussé tout le mandala. Et en fin de compte, tout est tendu. Et j'ai même fait juste derrière, mais tout le long, jusqu'à derrière, tout le long de la route, en fin de compte. Je tourne assez vite, mais la pluie arrive et je ne traîne pas trop parce que les pousses, en fin de compte. Les pousses, moi, je les protège avec des anciennes fenêtres et j'aurais pas les inondées, sachant que ça pousse. Là, c'est de la courge. Là, c'est des capucines, c'est des fleurs. Dessous, j'ai des tomates, des concombres, des courgettes. Il y a pas mal de choses. Et je voudrais pas les inonder. Bon, allez, du coup, j'ai fini d'étendre mon linge. J'en ai profité pour détendre mes couches lavables. Alors, les couches lavables, je les mets très rarement à l'extérieur. Enfin, je les mets, oui, à l'extérieur, mais on a un petit préau. Et je les mets, j'ai une petite étante à linge. Je les mets toujours à l'abri d'office, que les couches lavables, faut pas se louper. Donc, voilà, quand il peut le tout, autant que, voilà, le linge courant, c'est jamais très, très urgent. Parce qu'on en lave régulièrement, mais les couches lavables, comme je les lave majoritairement, presque toutes en même temps. Voilà, c'est souvent short, niveau timing. Donc, voilà. Donc, ouais, tout ça, c'est étendu. J'ai ré-étendu ma tournée de linge. Je vais rentrer plier mes draps. Là, Luca, elle est en train de donner du foin aux chèvres pour cette nuit. Mais je vais aller faire des petites papouilles à opale. Parce que... Bon, je suis dans le noir, hein, vous m'excusez. Mais parce que les chèvres, elles se stressent avec l'orage et comme ça gronde. Ah, ma fille ! Moi, fille ! Bon, je sais, t'es pas rassurée. On va te traire tout à l'heure. On va attendre un petit peu, il est trop tôt. Mais oui ! Là, on est en train de boire avec l'aide un petit peu pour leur mettre de la musique le soir. Mais oui, pour vous mettre de la musique le soir. Histoire de vous détendre un petit peu. Parce que voilà, les chèvres sont des animaux très stressés. Nous-mêmes, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, quand on fait la traite le soir ou le matin, si on est stressés, c'est compliqué. Ils le ressentent. Oui, mais tu mets dans le bac... Le bac où on... Non, non, c'est pas pour Guizmo ! Dans le bac qu'on lui met, tu es pour manger quand on la traite. On lui met toujours des petits friandises pendant la traite. Oui, le petit bac là-bas, au bout du quai de traite. Oui, mais c'est d'autres compléments. Là-dessus, tu mets dedans. Ça fait des bonbons, en fait, elle préfère. Ils ont toujours des petits... On leur met des graines, en fait, des céréales. Pendant la traite, comme ça, on est sûr qu'ils restent calmes. Donc voilà. Bon, elle a pas l'air agité. Je pense que ça va aller. Puis là, elle est en train de manger, en fait. Comme Pauline, comme Luca a mis du foin. Oui, ma fille ! On te voit pas, je peux pas te montrer, on te verra pas. On est dans le noir. Mais oui, il fait noir ici. Enfin, il fait sombre. Sur la vidéo, on verra pas. Je pense pas. On va voir. On te voit, on te distingue. Mais oui, t'es là. Moi, je te vois bien, mais avec la vidéo, ça sort sombre. Ah oui, c'est parce que tu regardes chez le copain. Tu regardes chez Guizemot. Regarde. Regarde ce que Paulineau, il te donne. Hey ! Mais Guizemot, il est jaloux, là. Il est jaloux. 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 C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Pas trop. Tu en auras tout à l'heure ma fille fille. Oui, tu en auras tout à l'heure ma fille fille. Je suis ma fille fille. Dis, on parle. On parle. On parle. Oh non. Hey ! Aguette, t'ordonnes pas à mon pote, je te prie rien. Bon allez. Du coup, je vais aller plier mon linge. Oui, c'est le Guizemot. C'est le Guizemot. Tu fais quoi mon cœur ? Mon chéri qui est dans le garage. Les plaintes. Tu vois les plaintes. On est la première couche ce soir ? Ce soir ? Ce soir ? Ah, j'en ai beaucoup. Bien, ça avance. Ça avance. Toi aussi, Paulino, tu voudrais avoir des plaintes roses ? On parle de roses là. Ça te dit pas ? Si tu veux, il nous en restera un petit peu. Non, non, non. On n'a pas fait vos plaintes. Non, c'est vrai qu'en plus les garçons, on n'a pas fait leurs plaintes. Mais oui, ils ont des plaintes bleues. Ah oui. J'aurai essayé. T'es sûr ? Ou je peux te faire un petit meuble sympa en rose ? C'est même pas drôle. C'est pas drôle. Non, c'était histoire de faire la conversation avec Paulino pour une fois qu'il est sur les vidéos. Donc voilà. Je sais que dans ce cas-là, il veut bien. Bon. Là, sur le côté. Du coup, je rentre moi. Je vais plier tout ça. J'ai peut-être commencé à monter ce vlog. Je sais pas. Et après, j'ai dit, je t'ai envoyé une vidéo. J'ai dit qu'il fait que je me coupe. Ah, il faut que je te coupe les cheveux ? Oui. Ah, il faut que je te coupe les cheveux à toi et que je coupe les cheveux de Paulino. Moi, prioritaire, c'est moi qui ai mis la tendance à recharger. Oui, c'est vrai. Parce que chérie, ça ressemble plus à rien. Non, non, non. Déjà, j'ai coupé beaucoup de cheveux et... Non, mais t'en aura pas plus si je les coupe. Mais non, mais autrement, ça fait la mèche. Je te prends, je mets tout ça et tout sur le côté. Ah, 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 ah. Je le mets sur Claude 10. Sur Claude 10. Ah, 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 ah. Non, mais non, non, non. C'est pas ma cam. C'est pas ma cam. C'est pas ma cam. C'est pas ma cam. Oui, non, mais c'est clair. Que pas beaucoup et non. C'est clair, c'est clair. Bon, allez. Bon, j'y vais, du coup. Je te laisse. Oh, et puis, on a la grizzly, là, qui traîne par là. Bah, alors, ma fifi, mon mémère. Alors, pour ceux qui nous suivent sur Instagram. Alors, cette... Oui, ma fifi, cette demoiselle. Alors, c'est une chatte, une femelle, qui est arrivée à la maison il y a 4-5 mois de cela. On l'a retrouvée, elle et son frère Ruxy. Donc, le roux. Tout petit, tout petit, tout petit et minuscule dans notre garde-manger. En fait, je pense qu'ils ont été déposés par la maman et que la maman s'est fait bouler par une voiture, tout simplement. Ou on nous les a déposés volontairement. Bref. Et donc, cette demoiselle, on était persuadés que c'était un mâle. Mais parce que, alors, pour la petite histoire, on n'arrive pas à les approcher. Elle se barre. Ils sont... C'est des chats sauvages, en fait. Donc, vous voyez, là, c'était la distance. C'est comme le coronavirus. On arrive à faire 1m50. Bref. Et la belle demoiselle nous a offert un joli cadeau qui ne nous arrange pas. Parce qu'on a découvert 4 petits chatons il y a quelques jours de ça. Enfin, des petits chatons il y a quelques jours de ça. Et sur Instagram, on vous a mis 3 chatons. Je ne sais pas ce qu'à mon compte, elle les a regroupés là, au-dessus de la grange. Un petit peu plus gros... Plus haut, pardon. Et au final, il y en a 4. Il n'y en a pas 3. Il y en a 4. Donc, voilà. Donc, maintenant, la difficulté... Ça, c'est le cadeau empoisonné. Parce que nous, on fait stériliser les animaux. Quand on ne veut pas qu'ils se reproduisent. Nous, Phoebe, notre chat, elle est opérée. Attendez, j'ai été dit qu'ils me parlent en même temps. Saradouna fait des crêpes. Ah, Saradouna fait des crêpes. Crêpes sucrées, évidemment. Vous connaissez notre attirance pour le sucre. Et donc, du coup, je disais... Ouais, alors là, voilà. C'est là où c'est compliqué. C'est que, comme ce sont... Elle et Ruxy sont des chats sauvages et qu'on n'arrive pas à les attraper. Il va falloir qu'on mette en place un système de piège. Je ne sais pas trop quoi. Voilà, le temps de pouvoir au moins aller porter la femelle chez les vétérinaires pour la faire opérer. Alors, sachant que là, elle a eu 4 bébés. Alors, comme je disais, on ne s'en sortira jamais. Parce que là, on va faire opérer la chatte à nos frais. Mais dans ces petits, il y a peut-être encore des femelles et tout. Et voilà. Et ici, c'est monnaie courante d'avoir... D'abandonner les chats et tout. Et le problème, c'est que... Nous, on se dit, on ne peut pas recueillir et opérer tous les chats qui traînent, quoi. Donc, on va voir ça. Mais il faut qu'on... Je crois que Papier Robert, il a une cage à nous prêter. De quoi faire un piège ou quelque chose comme ça. Alors, encore une fois, quand je dis un piège, c'est un appât. On va lui mettre quelque chose à manger dedans. Et puis, au pire des cas, elle va être enfermée quelques heures, le temps qu'on puisse aller chez le véto. Voilà. Et que lui, il l'opère, quoi. Mais ça, c'était le cadeau de la semaine. Ah, Kaizen. Oui, Kaizen. Maman. Ah, Kaizen. Maman. Quoi, mon cœur ? Je me suis arrachée tous. Allez, ça m'a fait mal. Oui, Maïlou, elle a un ongle qui a sauté. Ça va aller ? Il ne faut pas l'arracher, hein. Oui, c'est sûr que ça fait mal du coup de l'arracher. Oui. T'es jaloux, toi. Allez, la maîtresse, elle va plier son linge. Range tous les fils là qui traînent. Ma maîtresse. Je parle à Kaizen. Ah. Je suis pas ta maîtresse à toi. Toi, t'en as déjà une, super maîtresse d'école. Hein ? Bon, allez, zou. Il est presque 20h ou 19h30, quelque chose comme ça. C'est parti pour la traite d'Opale. Hop. Pupi, on va frère ? Par contre, c'est tout simple. Alors là, j'ai déjà retiré, nettoyé les mamelles, retiré déjà le premier. J'en ferai compte. Alors, je suis droitier, mais c'est plus facile de la main gauche. Et on récupère grosso modo un litre comme ça. Voilà. C'est parti pour la petite coupe qui s'impose parce que... C'est plus de la longueur, ça. Vieux confinement. Non. Allez, t'es fini. Ah, t'as plus qu'à faire... Arrête ! T'as plus qu'à aller faire les finitions toi-même devant la glace dans la salle de bain. Non, mais les pattes, moi, je les fais pas, moi, les pattes. Tu les fais tout seul, tes pattes. Voilà. Adieu, cheveux. T'es fait pour chérie, maintenant, je vais faire Paulino. Qui veut pas que je filme, donc je respecte son choix. Son choix ! Son choix ! Son choix ! Donc, vous ne verrez pas. On peut faire un petit avant, quand même. Viens voir, viens montrer ta tête. Je vais peut-être réussir à négocier un avant. Mais voilà, les ados sont pudiques. Et voilà, je respecte. Quand ils veulent pas, ils veulent pas. À côté de ça, t'as vraiment pas grand chose à couper. Que les côtés ? Bon. Allez, c'est parti. Tu t'es mouillé un peu les cheveux ? Bon, allez, zou. Bon, et finalement... Et finalement, on coupe tout aujourd'hui. Mais on coupe tout 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 ! Parce que Luca, du coup, il coupe un petit peu les cheveux. Parce que Luca, il a quand même une belle tignasse. Il a quand même une sacrée longueur. Moi, en fait, je touche pas le devant. Je touche pas le devant. J'ai juste consigne de toucher que le côté. Donc, voilà. C'est toujours le stress de dire, je vais me louper, je vais pas me louper. Souvent, ils ont peur. Souvent, vous avez peur. C'est pour ça que je l'ai... Moi-même ! Oui, c'est un avis elle-même. Bon, allez, j'y vais. Bon, bah non, finalement. Je pourrais pas. La tondeuse ne veut plus. Ne veut plus, ne veut plus... Et voilà, il s'est coiffé deux personnes. C'est bon. Donc, mon petit cœur, t'attendras demain. Que j'ai coiffé... Mais je fais pour rien. Oh, mon Dieu. Il s'est bouillé, je fais pour rien. Bon, allez, du coup... Oui, chérie, tu montres ? T'as fait ta barbe ? Oh, le geek. Voilà, il a fait la barbe. C'était pas du luxe. C'était pas du luxe. Oh, ma fille m'a dit que j'étais trop bon. Ouais, mais moi, j'étais bon. Tu veux quoi ? Tu veux de la connexion ? Tu veux de la connexion ? Comment négocier ? Comment négocier de la connexion le samedi soir jusqu'à minuit. Mais pourquoi ? T'as passé pour qui, là ? Bah, comme une ado qui n'a pas de connexion internet illimitée. Et qui négocier. Mais on est sans gueule en mode où on vous dit... Oh, ok, vas-y. Oh, qu'elleux ! Souriant ! Et puis Paulino, il est encore en train de se... de se pomponner, donc voilà. Non, en fait, c'est une deuxième bronzesse. Non, Paulino... Oh non, il est coqué, Paulino. C'est pas une deuxième bronzesse. Il est juste... Il est juste très coqué, voilà. Euh... Du coup, maintenant, on va manger... Des crêpes ? Ouais, Sarah Luna a fait des crêpes. Et du gâteau. Sucrées. Et ça veut pas dire que je veux de la connexion. Lucas a refait un gâteau en plus de... En plus de... Oui, t'auras peut-être de la clou. Euh... Et puis, ouais. Et puis, papa, il a fait de... Voilà. Bref. Donc, ce soir, comme vous l'aurez compris, on mange secret. Donc, voilà. Donc, du coup, on va passer petite soirée tranquille, tous ensemble. Moi, je sais pas trop ce que je fais ce soir. Je voulais fabriquer des masques, mais je sais pas trop. J'ai un peu la flemme. J'ai plein de choses à faire. Je vais peut-être colorier un mandala. Je sais pas. Enfin, on va voir. Et puis, euh... Et puis, peut-être bosser aussi sur notre projet parce que là, ça fait deux jours que j'ai pas bossé dessus parce que j'étais fatiguée. Oui, mais à force de me dire pas ce soir, pas ce soir... Oui, bah, hier soir aussi, je me suis posée. J'ai regardé un petit film d'horreur. Hier soir, je me suis fait Conjuring 2. Voilà. Je me suis couché tard. Hier soir, il était une heure et demie. Voilà. Alors, pour la petite anecdote, j'aime bien les films d'horreur, mais... C'est un peu bizarre, mais... Voilà. J'aime bien les films d'horreur, mais je suis hyper trouillarde, en fait. Et je crois à tout ce qui est esprit, les fantômes, les machins, les ceci, les... Moi, j'y crois. Voilà. On me demandait pas pourquoi, mais j'y crois. Ça remonte à l'enfance, sûrement. Bref. Je passerai les détails. Euh... Mais, euh... Du coup, voilà. Hier soir, je me suis fait un petit film d'horreur. Euh... Sauf que les grands étaient pas punis, mais bon, voilà. Ils ont regardé la télé avec nous jusqu'à quelle heure ? 11h30 ? 23h. 23h30. Parce que papa a dit, c'est bon, faut pas abuser, pas tous les soirs. Bref. Et du coup, euh... Je pensais que les ados allaient le regarder avec moi, mais non. Papa a dit, non, non, vous allez au lit. Donc, maman, elle a regardé un film d'horreur toute seule. Parce que, évidemment, chérie, s'est endormie. Donc, voilà. Donc, euh... Le gros avantage de tout ça, c'est que du coup, j'ai dormi, euh... Collé à toi. Oh, tu t'en es pas rendu compte ? Non, c'est moi qui joue en jouant. Voilà. Et euh... Et euh... Et euh... Je suis une trouillarde invétérée. Donc, euh... Je suis la nana qui regarde des films d'horreur, mais qui a peur du noir. Donc, euh... En vieillissant, je... Je fais des progrès, mais c'est pas encore ça. Bref. Voilà. J'ai bien flippé. Donc, c'était Conjuring 2. On l'avait pas encore vu. J'avais vu le 1, mais pas le 2. Donc, ouais. Tout ça pour dire. Je sais pas. Ce soir, ouais. Je pense que je vais me poser. Je sais pas. On verra. Donc, du coup, euh... Je vais clôturer ce vlog-là. Donc, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut. Salut.